Le cas de condamnation pour Ousmane Sonko Alors, un cas de condamnation pour Ousmane Sonko, quel impact a-t-il de la candidature qui a été annoncée ? Je vous le dirai, que les peines encourues ont été annoncées pendant 4 mois et 2 ans. Elle a été annoncée par 200 000 à 1 500 000. Pour savoir l'issue de sa candidature, il faut aller voir la Côte Électorale. Alors, la Côte Électorale, je ne vais pas dire ce qu'elle dit, mais elle a porté une appréciation sur ses dispositions du Côte Électorale. Parce que, personne ne peut l'inscrire sur la Côte Électorale, qui n'a pas été condamné pour un crime. C'est parce que, dans l'affaire qui l'oppose à Adichard, même 24 heures de condamnation, je ne sais pas si on le dit. Même si on le dit dans 72 heures fermes, quelle que soit la durée de la condamnation, même si on le dit dans le sursis, quelle que soit la durée, quelle que soit la nature de la condamnation, pour un crime, parce qu'il est viol du crime, il ne faut pas le faire. Alors, L29 poursuit en disant que, si on le condamnait pour une peine d'emprisonnement sans sursis, à une peine d'emprisonnement avec sursis, supérieures à un mois, assorties au nord de sursis, vous ne pouvez pas le faire. Madame, en peine d'emprisonnement, si on a oublié sursis, supérieures à un mois, vous ne pouvez pas le faire. de la Côte électorale, c'est ce qui a dit en son article L29. Il ne peut pas le dire sur des délits. Des délits. Ce sont des délits. C'est des délits. Vols, escroqueries, abus de confiance, trafic d'inspections, détournements, extracions de déniers publics, etc. C'est des délits. Ce sont des délits. Il ne peut pas le dire sur des délits. qui, un mois, avec sursis, vous ne le trouvez pas. Mais les délits. Ce sont des délits. Côte électorale, c'est une diffamation. Une diffamation. Ce sont des délits. Il n'y a pas le dire. Il n'est pas le dire. Il n'y a pas le dire. Il n'y a pas le dire. C'est le Côte électorale, en son article L29, qui continue. Ceux qui sont condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement, sans sursis, ou pour une durée supérieure à 6 mois ou à une autre délit ou autre que ceux, n'enumérés. Il y a des délits. Elles elles ont émurés dans la disposition de la maison. Il n'y a pas le dire. C'est le vrai dire. C'est un Supérieur à 3 mois d'emprisonnement sans sursis où, il y a des 6 mois ou il y a des 6 mois ou il y a des 7 sursis. Donc, vous voyez C'est-à-dire que la diffamation peut avoir une condamnation de trois mois ferme ou de six mois après avoir un souci. Donc, en dépit de ce carnage judiciaire contre Adi Saad, ce complot, cette forfaiture, C'est-à-dire qu'elle peut éliminer Ousmane Sonko au cas où elle est condamnée dans cette affaire-là. Ousmane Sonko, si elle est condamnée à Mbaye, elle est en six mois avec Ousmane Sursi. Elle peut aller dans l'élection présidentielle de 2024. Alors, l'appréciation, c'est-à-dire qu'on a fait la loi. C'est-à-dire qu'on a modifié la code électorale. On a fait la double disposition pour éliminer des adversaires politiques. Mais, ce qui est vrai, c'est que cette disposition, à Mbaye, a mis en profit. La disposition est magnifiée depuis le code consensuel avec Kéba Mbaye en 1992. La code consensuel, c'est qu'on a mis en 1980. Tous les acteurs politiques, à l'époque, n'ont pas d'accord avec Abdel Diouf. A l'époque, il avait dit qu'il n'y avait pas changé virgule. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas changé virgule. Mais, si vous regardez l'article nv9, il a commencé en disant qu'ils ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales. Inscrits sur les listes électorales, ne veut pas dire que par force d'être éligible. Parce qu'être électeur et être éligible, c'est ce qui se passe. Il ne peut pas être inscrits, mais que tu sois éligible. Il n'y a pas d'accord avec lui. Si tu n'es pas électeur, tu ne peux pas être éligible. C'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas créé LV9. C'est bon. Mais, tous les gens qui ont dit qu'ils ne peuvent pas être éligible. C'est trop léger. Sous-titrage Société Radio-Canada